Quand on parle d'impression 3D, sachant que le monde fablab ou fabriqué par des ordinateurs est un peu plus large que la simple fabrication 3D, mais on peut évoquer, on pense souvent à des petites choses, mais ça peut être des choses beaucoup plus vastes. Il y avait, je crois, me rappeler une pièce de Michael Hansmeyer. Là, on peut parler de monumentalité. On en a retrouvé d'ailleurs, je crois, artistes et robots au Grand Palais. Et là, ce qui est intéressant, on évoquait tout à l'heure l'aléatoire, le logiciel avec lequel on fait œuvre. Là, ce sont littéralement les algorithmes de croissance qui font œuvre. Et ça, c'était à côté, je crois. C'est une autre façon aussi d'envisager l'impression. On n'est plus vraiment dans le contrôle. Oui, en fait, je pense qu'on est toujours dans le contrôle et que l'architecte, finalement, va calculer des formes et est conscient de ce qu'il souhaite obtenir. Donc, ce qui est, en fait, ce qui est à nouveau, c'est qu'en fait, on essaie de se servir de ces technologies dans le domaine de l'architecture pour construire à une grande échelle. En fait, à la fois, les architectes ont été les premiers à utiliser ces technologies numériques parce que ça faisait partie de leur démarche. Et en même temps, ils ont été très vite limités par des contraintes d'échelle. Et la grotte de Michael Hintzmeyer, que vous évoquiez, est constituée d'une quarantaine de blocs différents imprimés en 3D. Et c'est vrai qu'il y a une complexité ornementale qui est absolument fabuleuse. Il y a environ plus de 200 millions de facettes et 22 000 couches dans cette œuvre comme dans son entité. Et donc, ça forme à la fois une grotte numérique, une espèce de chapelle baroque. On a une résolution en dixième de millimètre. Donc, c'est quelque chose qui est extrêmement fin dans la résolution de l'impression 3D et qui nous montre une complexité ornementale qui est vraiment fascinante et qui nous montre jusqu'où on peut aller, en fait, dans l'infiniment petit, pratiquement. Mais il s'agit, comme vous le disiez, d'algorithmes de subdivision qui reprennent le principe de division des cellules dans l'organisme, donc où chaque cellule est à nouveau divisée, subdivisée, etc. pour arriver jusqu'à une dimension de l'infiniment petit qui était, en fait, finalement, le sujet de cette grotte ornementale qui nous renvoie aussi à la Renaissance, où, en fait, la grotte était finalement le microcosme du monde. Donc, voilà, il y a toute une dimension archétypale aussi dans la conception de cette grotte par Michael Hansmeyer et Benjamin Dillenberger. Alors, dans la continuité de cette exposition « Fabriquer le monde », la seconde, le second chapitre de « Mutation-création », c'est « Coder le monde », une exposition sous la direction de Frédéric Miguerroux, avec un texte de lui, au début, qui donne une distance historique et qui nous renvoie à la combinatoire avec Ramon Lull, le Moyen-Âge. Et c'est intéressant aussi de ne pas revenir simplement sur le début des ordinateurs, mais d'envisager l'avant-ordinateur, de ce qui a permis aux ordinateurs. La Pascaline n'est pas si loin que ça du philosophe Pascal, qui nous parle de code, qui parle de programme, et c'est-à-dire qu'on comprend avec « Coder le monde » qu'on n'est plus dans l'outil, mais plutôt dans le matériau. C'est-à-dire que ce qui fait œuvre, on ne fait pas œuvre avec des outils numériques ou des technologies, mais on fait œuvre littéralement du matériau de code. Oui, tout à fait, c'était l'idée de cette exposition, qui pour le coup présentait différentes timelines, qui avaient un statement aussi, de vraiment donner des ressources informatives, historiques, importantes aux visiteurs, qui plongeaient aussi dans les sources de l'art numérique, qui étaient un petit peu oubliées. Et puis on voit par exemple dans le domaine de la danse ou dans le domaine de la musique, qu'il y a une créativité qui s'origine véritablement dans le code, dont on peut dire que c'est en partie l'aléatoire du code, mais dans une construction effectivement, qui est de l'ordre du calcul et d'une toute autre approche qu'un objet, qui est un objet fini. Une fois de plus, on va retrouver cette dimension évolutive, performative, en fait, de la création grâce à ces technologies numériques. Et d'ailleurs, on y retrouve, je ne l'ai pas dit, mais il y a dans ces trois expositions aussi, qui ont été publiées par les éditions X, trois catalogues, trois catalogues qui poursuivent le travail de recherche, je dirais, qui redonnent les timelines, mais de manière textuelle, avec beaucoup de gens qui ont participé. Il y a notamment un temps sur les algorithmes. Alors c'est intéressant, pas forcément pour le mouvement lui-même, mais pour le fait que c'est une tendance qui s'articule vraiment autour du code. Et d'ailleurs, le manifeste, il est rédigé en langage naturel, mais avec des parenthèses qui nous renvoient au code. C'est-à-dire que là, il y a vraiment volonté de faire tendance, non pas œuvre, mais faire tendance au travers de... Le point commun, c'est le code. Oui, tout à fait. Et puisque vous évoquez les publications des éditions X, effectivement, à chaque fois, il y a une conception graphique différente. Pour la fabrique du vivant, les graphistes, Kévin Donaud et Lisguet ont repris des algorithmes de Turing qui, du coup, créent des formes en essai en deux points qui se développent de manière, effectivement, aléatoire, se transforment selon une morphogénèse numérique à travers toutes les différentes pages du catalogue. Et donc là, on peut revenir à cette notion de morphogénèse, de transformation des formes en autre chose et d'une hybridation entre la matière elle-même et la dimension virtuelle du numérique, qui était finalement aussi présente dans chacune de ces expositions. Puisque lorsque même, nous, on parle cette fois-ci avec la fabrique du vivant, c'est d'interroger aussi ce vivant. C'est aussi un nouvel artefact numérique, c'est l'hybridation de matériaux naturels, de matériaux synthétiques. Donc à chaque fois, effectivement, on s'efforce de s'interroger sur la convergence entre des nouveaux matériaux, une nouvelle matérialité, qui est une matérialité aussi numérique, qui est à la fois l'un et l'autre, quelque chose de physique, de matériel et quelque chose de virtuel, de numérique. Alors il y a aussi un chapitre où il y avait une timeline sur la littérature. On ne pense pas toujours aux littératures et codes. Et c'est vrai qu'il y a un fort engouement d'un certain nombre d'auteurs, d'artistes, d'auteurs. Et là, je reviendrai volontiers sur la question du contrôle. Il est clair que les artistes, les architectes, les designers, les compositeurs, les auteurs, finalement, savent toujours ce qu'ils vont à peu près obtenir, mais donnent quand même plus ou moins de part à la machine ou à l'algorithme. Et on pourrait dire finalement qu'en littérature, il s'agit plus d'établir des règles et laisser à la machine, finalement, la possibilité d'écrire. D'ailleurs, je crois que le Centre Pompidou a acheté des œuvres. La question se pose même de comment on va les stocker, tellement il y a la machine à rédiger, rédiger, rédiger. Je pense à des œuvres, notamment de Jean-Pierre Balpe. Oui, ici, par exemple, on est dans une œuvre sonore qui, sans arrêt, produit des nouveaux sons, qui, sans arrêt, produit des nouvelles matières sonores. Et c'est exactement ce principe-là. Il y a une programmation, effectivement, qui a été faite, donc numériquement, par ordinateur. Et puis ensuite, il y a toutes ces variables, toutes ces productions de différentes pages sonores, de différentes matières sonores qui continuent d'être produites. Et c'est vrai que, comme vous le dites, on retrouve là cette interaction entre la création et ensuite la machine qui va poursuivre, évidemment, dans le champ de la littérature. On peut remonter aussi à Malarmé, à l'émergence, là aussi, à l'époque des avant-gardes, aussi, fin 19e, début 20e, où on avait des nouveaux langages qui se mettaient en place, où il y avait une dimension d'objectivité aussi, qui était importante, où le statut de l'auteur se mettait également en retrait. Donc, voilà. Donc, ça, c'est aussi toute une histoire, évidemment, de l'art qui est très importante. Alors, là où nous sommes, je pense inévitablement aussi à la question de l'acquisition. Une pièce sonore comme celle-là, on pourrait imaginer que ce soit acheté pour intégrer une collection, l'enregistrement du tout début à la toute fin. Mais est-ce que ce n'est pas finalement plus intéressant que de penser à l'acquisition de l'algorithme et oubliant peut-être d'ailleurs la part matérielle qui peut évoluer, je pense, aux parleurs, par exemple ? Alors, c'est vrai que c'est difficile pour des collections numériques, d'une manière générale, d'acheter les logiciels de conception. C'est assez compliqué, que ce soit dans le champ de l'art, de l'architecture ou d'autres domaines, parce qu'en fait, il y a une obsolescence très rapide. Donc, les outils, que ce soit les ordinateurs ou les supports numériques vont vieillir. Et donc, on se rend compte que, par exemple, dans le domaine de l'architecture, c'est le papier qui va être le plus pérenne ou les maquettes réalisées physiquement, que d'acheter effectivement des logiciels qu'après 10 ans, 20 ans, on ne peut plus ouvrir, tout simplement, on ne peut plus lire. Lorsque Greg Lean a organisé son expo au Centre d'architecture à Montréal, il a voulu montrer justement les tout premiers outils, les premiers ordinateurs, les premières machines, montrer les premières images numériques dans le domaine de l'architecture. Mais c'est très compliqué, parce qu'il y a beaucoup de choses, de toute façon, auxquelles on n'a plus accès. Et c'est vrai que ça pose une vraie question en matière de conservation, tout à fait. Alors, évidemment, il y a, en termes de timeline dans Côte de l'Émond, un temps qui est donné à l'architecture au design qu'on a déjà largement évoqué. Un autre temps qui est donné aussi aux relations corps et code, qui fait d'ailleurs écho à une exposition à côté, à ce moment-là, de Ryoji Ikeda, qui est magnifique. Une partie plus black box, une autre plutôt white cube. Et évidemment, un travail sonore, puisqu'il vient aussi du spectacle vivant. Ça, c'est intéressant aussi d'envisager, dans cette réflexion très large, la relation des technologies avec le spectacle vivant. parce que ça, c'est aussi quelque chose qui n'est pas tout à fait récent, même si on le voit de plus en plus, en stage design, y compris pour les grands rappeurs. Oui, c'est vrai que Merce Cunningham, John Cage, les langages, que ce soit dans le domaine de la musique, se sont renouvelés, évidemment, à travers aussi, vous évoquiez l'aléatoire tout à l'heure, la musique stochastique avec John Cage, par exemple, après Stockhausen, on est un bon exemple. Donc, oui, effectivement, ça revient à cette dimension sacrétique que j'évoquais tout à l'heure, qui est vraiment à l'origine de ces expositions, et qui constitue finalement leur enjeu principal, de montrer la convergence entre ces différentes pratiques artistiques et l'œuvre de Ryoji Ikeda, aussi extrêmement avant-gardiste dans son recours aux technologies numériques, et en fait aussi une forme de spatialisation qui va impliquer physiquement les spectateurs dans un dispositif immersif. Et donc, là, ce sont effectivement des environnements, on va dire, qui existaient déjà dans l'art des années 60. On va retrouver, donc, même avec la Fabrique du Vivant, les premiers environnements aussi qui vont intégrer des spectateurs, donc qui vont faire œuvre. Donc, c'est la notion d'espace, d'environnement, qui va devenir prépondérante par rapport à celle d'objet. Voilà, donc, c'est un petit peu tous ces enjeux esthétiques qui nous intéressent un petit peu de retracer à travers ces expositions. Et puis, la musique, évidemment, dans Coder le Monde, très présente aussi pour la proximité avec l'IRCAM, évidemment, qui était présente à tous les temps. C'est vrai qu'il faudrait que vous fassiez un bouc avec Frédéric Miguero pour Coder le Monde, puisque c'est lui qui a organisé l'exposition. Donc, c'est vrai que c'est mieux que lui, lui en parle effectivement plus tôt que moi. Il en parlera bien mieux. Ce que l'on n'exclut pas. C'est vrai que ce qui est intéressant, c'est de voir les convergences entre ces trois expositions et de montrer qu'elles ont effectivement une approche commune qui est celle que j'évoquais tout à l'heure, de montrer cette espèce de pensée globale. Finalement, vous évoquiez le Bauhaus à juste titre, parce qu'au début du siècle, il y avait cette volonté de faire se rejoindre l'art, le design, l'architecture, la dimension artisanale avec la production industrielle naissante dans le Bauhaus. Et c'est vrai que peut-être on est aujourd'hui dans une situation aussi équivalente.